Mohamed, vous avez rencontré aujourd'hui l'un des témoins de l'attentat de Strasbourg. Oui, le procès de l'attentat de Strasbourg s'est ouvert hier à Paris, le soir du 11 décembre 2018. Le terroriste shérif Shekhat s'immisce dans le centre-ville de Strasbourg, là où se tient le marché de Noël. Armé d'un couteau et d'un revolver, il va tuer cinq personnes avant de prendre la fuite. On apprend ce soir qu'il y a eu des coups de feu tirés en plein centre de Strasbourg. Il est juste 20h, peut-être quelques instants auparavant. Un coup de feu résonne encore au loin, une personne au moins est déjà à terre. Aucune trace du terroriste, il semble avoir pris un taxi pour une destination inconnue. La police continue ses opérations. Police, vous levez les yeux, vous ouvrez votre manteau ! Monsieur ! Monsieur le veillard ! Sur cette image, le tireur présumé qui a terrorisé Strasbourg est au sol, entouré par les policiers qui viennent de l'abattre après 48 heures de traque. Il n'avait quitté ni la ville, ni le quartier. Dans un livre intitulé « 15 minutes pour sauver ma vie » publié aux éditions Plomb, l'un des témoins clés de cet attentat prend la parole pour la première fois dans cette excursion mortifère du 11 décembre 2018. Shérif Shekhat, après avoir tué ses cinq victimes, monte dans un taxi. Ce chauffeur, c'est Mostafa Salan. Je l'ai rencontré hier. Il vient et s'assoit derrière. Il ferme la porte et il m'ordonne de l'emmener dans un quartier qui est à proximité de Strasbourg qui s'appelle Lennedorf. C'est après 200 mètres qu'il m'annonce qu'il vient de faire un attentat à Strasbourg, qu'il vient de tuer 10 personnes, qu'il vient de tirer sur des militaires. Et il me pointe l'arme au niveau de mes côtes et il me dit à partir de cet instant-là, c'est fini pour toi, tu n'auras plus nulle part. Tu vas rester avec moi. Ce soir, on va aller mourir tous les deux. Et je comprends qu'à ce moment-là, mon heure est arrivée. Certains diront que j'étais au mauvais moment à ce moment-là. Sauf moi, je le prends autrement. Pour moi, c'était une mission que j'ai accomplie ce soir-là. Pendant plus de 15 minutes, Mostafa Salan va être pris en otage. Pendant ce quart d'heure d'horreur, il va tenter de calmer le terroriste, essayer de l'apprivoiser, ce sont ses mots, afin de ne pas mourir. Chaque seconde comptera pour lui jusqu'au moment où il profitera d'un instant d'inattention pour s'enfuir. Une règle que je me suis fixée, c'est de ne pas le laisser aller jusqu'au bout. Je me suis dit, si on y va jusqu'au commissariat, je me jetterai avec lui dans l'eau. Parce qu'à proximité du commissariat, il y a une rivière qui s'appelle Lille. Et j'ai dit, là, je me jetterai pour en finir. Et au fin de compte, on est à 900 mètres du commissariat. Il est pris de douleur au niveau de son bras. Et je lui dis, si tu veux que je te soigne, il faut qu'on aille dans une petite ruelle. Il me pointe l'arme sous mon ventre. Il me dit, tu fais le malin, je t'allume. Là, j'en profite d'un moment d'inattention. Ça va très, très vite. C'est à peu près trois secondes. Je recule, je monte de la voiture, j'accélère. Cherif Sheikhat voulait, après l'attentat du marché de Noël, s'en prendre à des policiers visés à un commissariat. Il voulait finir le travail. C'est ce qu'on a retrouvé dans l'un de ses ordinateurs. Après sa fuite, c'est Mostafa Salan qui préviendra la police de l'arrivée imminente du terroriste. Mostafa Salan reste encore meurtri par l'accueil des forces de l'ordre ce soir-là. Une fois que j'ai pu donner toutes les informations, j'ai été remercié et laissé dans la nature face à moi-même. Sans s'occuper de moi, sans bien sûr se préoccuper d'appeler un médecin, ni de m'orienter vers un hôpital. Et je rentre chez moi, où je trouve ma famille qui n'avait pas de nouvelles depuis toute la soirée, étant donné qu'ils voyaient le taxi à travers toutes les télés, et ils croyaient que j'étais mort. Pendant les 48 heures qui ont suivi l'attentat, avant que Shérif Chakat soit neutralisé par la police, Mostafa Salan a dû assurer seul sa protection. Depuis le 11 décembre 2018, il estime que sa vie est foutue. Il souffre de ce que les psychiatres appellent le syndrome de la culpabilité du survivant. Suite à ça, il y a un stress post-traumatique qui s'est installé avec une dépression. Un sentiment d'inculpabilité, d'avoir pas fait assez ce soir-là. Les deux premières années, il y avait des cauchemars récurrents tous les soirs que je faisais. Donc ce fameux circuit avec ce terroriste, je lui pose des questions, à l'inverse de lui, le même soir, et lui, il ne me répond pas. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, qui était le taxi. Je suis arrivé presque au divorce avec ma femme, parce que ça n'allait plus. Sur mes cinq enfants, il y en a deux qui sont partis de la maison. Donc tout vole en éclats. Depuis, Mostafa Salan essaie de se relever. Il a créé l'association Victimes Attentats. Elle accompagne aujourd'hui plus de 80 victimes directes ou indirectes du terrorisme. Il sera présent tout au long du procès, à la fois en tant que témoin-clé et victime du terrorisme. Shérif Sheikhat. Voilà, 15 minutes pour sauver ma vie, cet ouvrage. La division Plon, qui est signée, Mostafa Salan. Merci Mohamed.